bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nous allons voir si lilith sont des gros forceurs vous pourrez me donner votre avis en commentaire avec le mode sugar daddy qui vient d'être mis en place et ce forçage de ouf sur les rencontres irréelles mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les lits bref tout est sur le discord les amis donc lilith nous sort un nouveau mode sugar daddy si vous êtes une baleine et que vous voulez entretenir vos petites meufs et bien vous allez pouvoir le faire regardez ce mail que certains joueurs ont reçu alors apparemment et là je vous laisse me confirmer m'affirmer en commentaire cette info ce sont les plus gros spender qui reçoivent ce genre d'informations flux script gift feature unlock alors déjà quand on lit ça on se demande de quoi on parle on ne sait même pas nous le commun des mortels on n'est pas arvix on ne sait pas de quoi lilith parle avec ce genre de mail déjà on reconnaît le petit logo peut-être à gauche en tout cas moi je reconnais le logo qui accompagne ce mail ce n'est pas une un logo classique c'est un rouleau le logo des des tickets qu'on peut acheter sur certaines plateformes et après retrouver in game ça se fait beaucoup en corée en asie de façon générale à quoi servent ces petits tickets on appelle ça des voûters et bien ça sert en fait vous en acheter plein vous les avez sur votre compte et au lieu de mettre des coups de cb après vous allez pouvoir acheter in game des bundles avec ces tickets vous allez me dire quelle est l'utilité puisque si je veux un bundle je mets un coup de carte bleue et bien lilith même s'ils l'interdisent ils pensent notamment à ceux qui utilisent des pilotes sur leur compte c'est très simple vous êtes une baleine vous pouvez pas jouer h24 vous confiez vos comptes à un autre joueur ou un autre groupe de joueurs comme ça vous tournez à trois quatre dessus mais il n'y en a qu'un qui dépense qui a trop d'argent et donc il achète par avance des voûters il blinde son compte de voûters et comme ça ceux qui utilisent son compte vont pouvoir acheter des bundles et continuer d'avancer sur le compte évidemment lilith interdits dans son ses accords dans ses oeufs là l'utilisation du à plusieurs d'un compte un mais de l'autre côté il le facilite parce que ça leur permet de rapporter de la moula c'est autorisé pour les baleines seulement et pour nous les pauvres et bien non c'est mort de chez mort de faire ça vous ferez ban donc ils viennent de mettre en place quelle option quelle feature magnifique et bien maintenant vous pouvez tout simplement offrir à des membres de votre alliance tout cas c'est ce qui est écrit à des membres de votre alliance vous pouvez leur offrir des petits voûters comme ça donc si vraiment vous avez trop d'argent vous achetez des voûters c'est là qu'on va être content d'être dans l'alliance d'arvix de baba etc car les mecs peuvent rincer s'ils ne sont content leur alliance de vulture et de bundles et donc vous êtes au maximum grâce aux baleines de votre royaume fini le fait où certains doivent vous donner des tickets paypal ou des tickets directement google qui vous permet d'avoir le vulture là directement ils peuvent vous l'offrir in game c'est une feature franchement c'est c'est pour personne c'est pour le 0,001 % de joueurs l'élite se rince vraiment grâce à ce genre de feature et encore une fois c'est des signaux qu'il faut voir en termes de marketing en termes d'expansion du jeu ça montre que l'élite cherche une nouvelle fois des nouveaux relais de croissance ce qu'ils ont besoin d'augmenter encore une fois de poursuivre l'augmentation du chiffre d'affaires du jeu je lisais il y a pas longtemps sur un autre streamer je sais plus qui c'était je l'ai plus en tête si vous l'avez en commentaire n'hésitez pas à me le dire et je voudrais pas faire une bêtise en donnant un an au hasard qui disait que le jeu ne se porte toujours très bien ils font 15 millions de dollars de revenus par mois tout à fait 15 millions c'est le bon chiffre de dollars mais mais il n'y a pas si longtemps il ya moins d'un an il faisait pratiquement 30 millions entre 25 et 30 il ya deux ans il faisait 40 millions et c'était encore un petit peu plus pendant le pic juste après et pendant le co vide donc bon oui le jeu est en perte de vitesse financière et en perte de joueurs et donc qu'est ce que l'élite met en avant pour essayer de relancer en plus de ça le l'implication des joueurs dans le jeu regardez ils nous bombardent à chaque fois j'allais dire ils nous massacrent mais non ils nous bombardent de cette info sur les le rock bonfire host event où je vous le rappelle si vous décidez d'héberger j'en ai parlé d'un il va sûrement y avoir un événement il ya déjà un qui est planifié cet été il va y en avoir un autre cas au cours d'organisation pour le mois de septembre dès que j'aurai plus d'infos avec un site d'inscription vous donnerai toutes les infos comment ça marche les bonnes fire event et bien c'est très simple à vous déclarer auprès de l'élite pour dire que vous voulez faire un event vous voulez tout organiser vous devez faire une liste très précise car l'élite veut les huider des joueurs qui sont inscrits pour y participer évidemment ils n'ont pas n'importe qui et une fois que vous avez envoyé la liste j'imagine que vous vous engagez à envoyer des photos etc pour attester et l'élite prend tout en charge et vous envoie en plus du merchandising des kakémonos des drapeaux des t-shirts parfois et voyez là c'est ce qu'il nous montre il y en a certains qui sont déjà organisés regardez où ça s'est organisé le plus gros d'entre tous c'était celui organisé par nos amis vietnamiens du 2377 et là où je suis extrêmement étonné dès cette première photo parce qu'il y en a plusieurs qui a été partagé par la communauté je vais tout vous les montrer regardez moi ce qui m'a surpris sur cette photo là bon c'est pas que ce soit que des asiatiques on est au vietnam c'est tout à fait normal sauf erreur de ma part corrigez moi mais je crois que le 2377 est une alliance vietnamienne c'est la présence des deux hôtesses est ce que ce sont des hôtesses sur les extrémités à gauche et à droite envoyé par lille vous allez me dire c'est un détail mais non parce que si c'est des hôtesses qui sont du lieu qu'ils ont loué pour la réception qui est sûrement un hall d'hôtel ok moi j'ai jamais vu des hôtesses de ce genre dans les halls d'hôtel mais ok ça se passe peut-être comme ça vietnam j'ai été plusieurs fois à shanghai pourtant j'ai jamais vu ça néanmoins là il y en a est-ce que c'est lilith qui a sponsorisé physiquement en plus cet event je n'en ai aucune idée en tout cas il n'y a pas léo rusti léo on l'a pas vu il n'y a pas de à guz où il ya j'ai reconnu personne du staff de lilith mais c'est étonnant en tout cas ces deux hôtesses ça me laisse encore penser que il y aurait deux poids deux mesures on en sera peut-être plus dans les jours qui viennent au niveau des photos vous le voyez on a tout le 33 20 77 c'est vraiment envoyé offline kingdom on n'est que sur ce très gros royaume le 23 77 c'est les gv 77 des très très gros spander ils sont tous en mode détente je ne sais pas si les claquettes ont été sponsorisé par lilith mais ça a l'air d'être bien la tendance vous le voyez c'est un repas et on voit tout ce qui est à l'effigie du jeu derrière je pense que le drapeau l'affiche géante a été évidemment fourni or je dis évidemment mais c'est ce que lit avance un fourni par eux mêmes on le voit vous voyez ça peut être un des votes très simple au final où vous vous retrouvez voyez c'est le hall d'un hôtel vous retrouvez juste un repas avec il n'y a pas de limite de 1 vous pouvez un vous pouvez dix vous pouvez être mille lilith sponsorise au même niveau quel que soit le nombre sachant que eux plus vous êtes mieux c'est pour eux là c'est un event il ya pas mal de monde quand même je sais même pas si les propres et votre de lilith il ya autant de monde le 2317 très mobilisé ils ont même fait une grande affiche où ils m'ont tous mis des screens alors la seule chose que je trouve un petit peu triste sur ce genre d'event c'est quand là ils nous montrent les girls des 2317 c'est quand on voit tous les mecs autour de la table et qu'ils ou les femmes qui d'ailleurs qu'ils sont sur leur écran rivez alors vous allez me dire oui c'est une rencontre liée à un jeu mobile donc c'est normal qu'ils soient tous coachés à leur écran bon le but de stevent c'est tout de même le bonfire gathering c'est quand même de se rencontrer en vrai et ne pas tous se rencontrer en étant scotché sur son écran je pense qu'il ya mieux à faire une vraie rencontre c'est ça qui ferait des liens et vous le voyez il ya même avix qui n'a pu venir à mon avis et qui a envoyé un petit bouquet il est très propre son bouquet et regardez en termes de marchandising lilith a fourni des t-shirts et la question que je me suis posé alors elle est toute con c'est est ce que lilith a offert tous ces t-shirts normal c'est ce jeu il les offre c'est ce qu'ils disent quand s'organisent des votes ils disent que lilith prend tout en charge sauf le temps humain de l'organisation il ne vous rémunère pas pour ça est ce que les t-shirts ont été faits par les gv 77 pour tous leurs membres qui allaient venir c'est très simple à faire vous allez sur n'importe quel site et vous pouvez faire floquer vos propres t-shirts est ce que c'est lilith qui les a fourni gracieusement ou est-ce que c'est un tiers lilith ou pas qu'il les vendait sur place c'est la question que je me suis posé bon évidemment le coup il n'est pas ouf mais ça aurait pu être intéressant d'avoir plus de précisions et peut-être une vidéo est une qui circule si vous l'avez et c'était pas mettre le lien sur discount parce qu'en commentaire ça marchera pas les liens évidemment et vous le voyez un bonfire gathering lilith qui fournit des flags également sur l'event franchement pour le coup la lilith ils sont quand même très réglo ils le disent ils fournissent tout le merchandising et ils le font alors on pourrait s'attendre à plus mais c'est déjà pas mal et regardez c'est le fameux bouquet harvix c'était un bouquet de remerciements est ce que à droite c'est harvix alors comme je vous l'ai dit il ya plusieurs harvix harvix ce sont un groupement de joueurs qui travaillent pour la même entreprise alors je m'en rappelle plus donc je vous ai dit max je sais plus quoi qui gère qui travaille dans cette entreprise c'est plusieurs joueurs et non pas un seul joueur c'est pour ça qu'il ya de nombreux comptes harvix mais apparemment ils se connaîtraient tous on est toujours sur les vendus 23 77 donc dis vous bien que le 23 77 a bien régalé sauf celui là là on vient de passer sur autre chose que le 23 77 alors je ne sais pas qui c'est en revanche ce second annonce et peut-être encore le 23 77 est à un autre moment vous avez l'impression qu'ils disent toujours les hôtesses qu'ils veulent de la moula la merci lilith de nous donner de l'argent non c'est le signe coeur en asie pour nous c'est la moula mais pour eux c'est le coeur me demandez pas pourquoi et vous demandez pas pourquoi mes enfants aussi font tout le temps ce signe là ils n'ont rien d'asiatique pourtant et l'affiche générale ça en revanche c'est un souvenir sympa je sais pas qui va la garder sûrement le roi du 23 77 vous avez après un event comme ça une grande affiche où tout le monde a signé a mis un screen de son joueur et puis là vous avez tous tous les joueurs à la fin ils ont tous pris des photos c'est marrant on a le doyau au centre et là voilà c'est tout le monde avec tous les éléments une grande partie des éléments fournis par lilith les flags l'affichard d'air ce n'était pas une affiche d'ailleurs c'était sa vidéo projecteur et qu'on voyait une image les petites pour cartes avec des emojis dessus et sûrement certains n'ont aucun ne porte le tee shirt de lilith c'est pas non plus pléthore de merchandising je me serais attendu à beaucoup plus avec plein de kakemono ouais il ya eu il ya dû avoir deux évents puisque il ya deux photos c'est à dire qu'ils ont déjà fait deux les mecs en font un max toute façon c'est lilith qui rince ils ont raison et ce n'est pas ce ne sont pas les seuls à le faire puisque regardez on a une image d'ailleurs que le 23 77 d'un event d'une taille beaucoup plus réduite et beaucoup plus modeste puisque c'est juste une rencontre un dans un restaurant sur face est ce que ça semble être un ils sont une dizaine mais vous le voyez autant je vous dis l'il faut les gros forceurs un pour que les joueurs se rencontrent autant c'est quand même très clean ce qu'ils font puisque puisque là il faut sponsorise même les plus petits event donc je vous le redis la règle c'est simple parce qu'il y en a un d'entre vous qui m'a contacté puisqu'il va organiser ça et je vous en parlerai longuement plus longuement du moins une fois que ça va être rodé pour vous inscrire etc ce sera normalement en nouvelle aquitaine est ce que ce sera le premier bonfire en france je ne sais pas le premier bonfire officiel j'entends bien du plein de rencontres en tout cas vous voyez des une dizaine de joueurs dès le moment où vous faites une liste identifiée confirmé par les gouverneurs qui vont bien se rendre à cet event et bien l'élite vous envoie tout ce qu'il faut et vous allez va payer c'est l'élite qui paye sauf erreur de ma part donc c'est l'élite qui prend en charge le repas les boissons il prend en charge tout je crois qu'il prenne tout sauf la location du lieu je crois que la location de la salle faudra que je revérifie n'est pas pris en charge sinon tout le reste est pris par l'élite c'est plutôt propre de ce point de vue là même s'ils essayent de se relancer grâce à ça on va finir les amis avec un méga bug qui semble affecter plusieurs royaumes on a vu ce poste et cet appel à la communauté de faire un ticket dès qu'on sera victime de ce bug c'est un bug qui concerne que les rois puisque faut lancer un buff regardez un buff de royaume et que tous les joueurs mobiles ont été affectés par celui-là la message du roi du 32 02 enfin du roi d'un joueur des 32 02 quand le roi a poussé à activer les trois skills du roi dans l'ordre et bien ça a fait que tous les joueurs mobiles ont gardé tous les joueurs mobiles ça veut dire qu'ils ont tous été kick du royaume apparemment ça a été testé plusieurs fois il a lancé les skills premier crash a lancé a eu lieu à 1h03 deuxième crash à 1h09 quatrième crash à 1h20 quatrième crash mais faut attendre le cooldown 16h09 les king skill les skills du roi utilisés ont été leader pour l'open field et les rallye troupes et donc l'appel à copier coller ce message générique mettre son idée discord son type de mobile device et d'ouvrir un ticket donc ça voudrait dire théoriquement que si vous activez les skills de roi sur votre royaume pour tous ceux qui sont en kvk ça va être la lose vous avez un crash et il confirme un joueur en dessous un confirme que c'est toujours crash c'est toujours en cours ça n'a pas été patché ça a l'air d'être dû à la dernière mise à jour bien évidemment d'ailleurs en parlant de dernière mise à jour dites moi si vous vous avez constaté ce crash alors moi on n'active pas les boeufs de royaume donc on l'a pas il n'y a pas de sujet mais si vous l'avez en cours sur votre royaume n'hésitez pas à le dire en commentaire et donc en parlant de dernière mise à jour quand je me suis connecté moi l'une des premières choses que j'ai été voir suite à cette mise à jour c'est au niveau du musée ils ont dit disponible sur 15 jours je me suis peut-être qu'on avait déjà les nouveaux skills des commandants je voulais évidemment récupérer guan et bien non on a toujours que attila takeda toujours pas de guan et je me suis fait la réflexion que même moi j'avais finalement peu de de pièces au niveau des pièces d'artefacts de pièces de reliques pardon j'en avais peu je pensais en avoir beaucoup plus je me suis tiens j'ai l'impression que l'élite fait un petit peu les rats sur ces items là vous le voyez je ne suis même pas en capacité si je le souhaitais alors j'en ai pas mal déjà mais je pourrais pas avoir tout le monde de débugger même si je le voulais pourtant pourtant franchement je stoc pas mal vous le savez à peu près tout dites moi votre avis par rapport à ça parce qu'il ya peut-être une carotte latente là dessus pour éviter justement que les joueurs expertise tout et toutes les reliques au max il essaye peut-être de nous forcer quelque part à acheter les bundles pour avoir ces pièces de reliques voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock